Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui va plonger au cœur de l'actualité de nos édiles en chef, les maires de Guadeloupe, qui doivent participer à toutes les réunions de travail et prendre des décisions, notamment face à la rentrée scolaire. Et pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Jocelyn Sapotille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous êtes maire du Lamentin, mais surtout président de l'association des maires de Guadeloupe. Je le disais en introduction, en ce moment, le rythme est effréné pour vous et notamment le rythme des décisions. On parle, vous l'avez compris, de la rentrée scolaire. Les cours vont reprendre ce lundi 27 septembre pour une grande partie de nos écoliers. C'est une décision qui vous va, vous, maire de Guadeloupe ? C'est une décision qui nous va dans la mesure où les parents d'élèves ont fortement demandé cela. Et ça correspond à aujourd'hui une situation qui fait que la vie reprend en Guadeloupe et les parents ont besoin de travailler. Et la question de la garde des enfants est problématique pour certains parents. Donc on comprend ça parce qu'il y a eu une pression forte venant des parents d'élèves. Par contre, cela met quand même en exergue quelques difficultés, notamment la difficulté de la restauration scolaire. C'est un vrai problème aujourd'hui pour vos collègues ? C'est un vrai problème dans la mesure où on peut assurer la sécurité des enfants parce que c'est important de parler de sécurité. Dans les classes, c'est vrai, on peut faire respecter les distances, on peut organiser les classes, on peut garder une discipline. Mais la restauration scolaire, c'est le moment le plus difficile. Donc nous-mêmes, nous ne voulons pas mettre les enfants en danger, nous ne voulons pas mettre les personnels en danger. Donc nous nous sommes réunis à l'Assemblée Générale pour voir quelles sont les capacités des maires de pouvoir répondre aussi rapidement à une organisation particulière et très pointue pour garantir la sécurité des enfants dès lundi, lors de la pause méritière. Oui. Alors quelle position a été arrêtée ? Vous demandez à ce qu'on puisse véritablement étudier de voir si les cours peuvent reprendre, mais pas forcément la restauration scolaire tout de suite. Alors sur la question des cours, nous sommes bouqués, les cours peuvent reprendre, il n'y a pas de difficulté. Sur la question de la restauration scolaire, le principe contenu, c'est que la restauration scolaire commencera le 4 ans dans l'intégralité du département. D'accord. Une semaine de préparation supplémentaire. Une semaine de préparation supplémentaire. Avec des exceptions, ceux qui peuvent commencer avant, pourquoi priver les parents, bien sûr, de la restauration scolaire, s'il y en a qui peuvent. Oui. Donc l'exception pour ceux qui peuvent, mais le principe, c'est qu'on commence le 4. Pour tout le monde, le 4. Est-ce que ce n'est pas aussi la difficulté pour vous, maire, d'expliquer, d'impliquer que ces personnels doivent également être présentés, peut-être un pass sanitaire ? Non, nous ne sommes pas sous la problématique du pass sanitaire, nous sommes sous la problématique des protocoles de sécurité. D'accord. Sous la problématique de l'organisation des services, mais aussi sous la problématique, même pour certains maires, qui ont externalisé leurs prestations, parce que tous les maires n'ont pas une cantine. Oui, oui. Donc le temps, effectivement, que le prestataire puisse lui s'organiser et offrir la cantine scolaire. Il y a toujours eu des fois ce battement d'une semaine. Ce n'est pas nouveau. Même des fois, quand la rentrée se fait à des dates normales, la rentrée scolaire, il faut reporter une semaine d'après pour certaines municipalités. D'accord. Alors un mot également sur les moyens. On a parlé des moyens humains, du personnel, mais les moyens également des collectivités publiques pour bien mener leur mission de rentrée scolaire. Avec la crise Covid, ce sont des moyens supplémentaires. Vous êtes aidé, vous, les maires de Guadeloupe, en la matière ? Alors, il est promis quelque chose qu'on a promis arriver. Mais c'est sûr aujourd'hui qu'en matière de masques, bien sûr, la partie qui correspond de la responsabilité, effectivement, de l'éducation nationale, oui, il y a des masques. Mais nous, maires, nous devons aussi mettre... Ah ben, il faut déjà l'hydroalcoolique, il faut des citernes, il faut des savons, il faut des... Voilà, donc il faut aérer, etc. Donc oui, ça a un coût. Et même des fois, il faut du personnel supplémentaire. Vous avez les collègues qui vous disent que ça peut être une situation très difficile pour leurs finances ? Oui. On sait que certaines communes de Guadeloupe, beaucoup même, sont face à des difficultés. C'est une difficulté. On le reconnaît. Aujourd'hui, on offre le service, c'est un choix qui est fait. C'est-à-dire, c'est comme ça, de toutes les façons, c'est comme le camembert, le budget est comme ça. Voilà. Si vous dépensez plus qu'il y a de Guadeloupe, il faut la dépenser moins ailleurs. Oui. Il y aura des coupes. Il y a des coupes. Très bien. Vous participez régulièrement en tant que président d'association des maires, mais avec également les EPCI, d'autres élus guadeloupéens, aux réunions de prise de décision sur les modalités de confinement chez nous en Guadeloupe. Est-ce que la parole des élus guadeloupéens est véritablement entendue ? Est-ce que vous arrivez à porter le message de la population et de ses besoins sur le terrain ? Alors, il faut dire les choses. Nous sommes dans un domaine où c'est quand même la compétence de l'État. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous êtes consulté. Par contre, oui, mais nous avons dépassé ce stade-là. D'accord. Puisque nous nous sommes rendus compte à un certain moment que nous nous sommes consultés, mais qu'en fait, les décisions étaient déjà préparées à l'avance. Oui. Et que nous n'avions pas l'expertise autour de nous pour pouvoir peser sur les décisions. Mais depuis tantôt, effectivement, l'association des maires, d'ailleurs, à notre initiative, j'ai pris l'initiative de rencontrer le président de région et le président du département, et de leur dire, construisons-nous notre comité, qui sera un comité des élus guadeloupéens, avec des experts autour de nous, pour préparer cette réunion avec la préfecture. Oui. Et amener des propositions. Et amener des propositions. Et nous-mêmes aussi, mettre en oeuvre des choses pour notre population. Oui. Donc depuis tantôt, il existe effectivement un comité de pilotage constitué du département qui est chef de file, puisque c'est le département qui a la compétence santé chez nous, de l'association des maires, de la région, et où nous sommes entourés des experts qui sont à la fois les médecins de ville, qui sont à la fois les médecins des hôpitaux de Guadeloupe, les infirmiers, et aussi l'ARS qui participe à cette réunion, les sapeurs-pompiers, où là, nous examinons la situation et nous prenons des décisions. Et c'est ainsi qu'on a décidé de mettre en place le vaccinobus. C'est ainsi qu'on a décidé de mettre en place des centres de vaccination éphémères. C'est ainsi qu'on a décidé aujourd'hui de mettre en place la vaccination, comme on le fait, par exemple, à domicile. L'occasion pour vous de rappeler que la paternité de ces différents modèles n'est pas telle ou telle collectivité, mais le résultat d'une concertation entre élus. C'est le résultat d'une concertation entre les maires, le conseil départemental, qui est chef de file, puisque c'est sa compétence, et le conseil régional. Oui, nous avons mis ça en place. Et nous disons que si, et ça je l'ai dit et je l'ai publié, que si nous étions dans une dynamique dès le départ, où nous avions été mieux impliqués avec les professionnels de santé sur la question de la vaccination, peut-être que la chose aurait été présentée directement, peut-être que la chose aurait été mieux acceptée et mieux comprise, et peut-être qu'il y aurait davantage de vaccinobus. L'autre problématique, sans doute, que vous rencontrez chez vous au Lamantin, mais dans les autres communes, c'est l'organisation des plateaux sportifs, des associations qui sont censées recevoir des jeunes pour la pratique du sport. Là aussi, il y a tout un protocole à mettre en place. Vous échangez avec vos collègues sur la meilleure méthode à avoir, chacun dans son territoire ? Hier soir, en Assemblée Générale, on en a discuté. J'ai rencontré déjà la Ligue de football, et c'est là où il y a le maximum de licenciés, et c'est là où on a davantage de difficultés. J'ai rencontré aussi le comité régional de cyclisme. Oui, avec une course qui va y avoir de ce week-end. Tout à fait, et qui passe d'ailleurs sur mon territoire. Et nous avons discuté de cette question. Donc nous sommes en train, avec la Ligue de football, d'organiser effectivement, dans les jours à venir, les moyens pour permettre aux jeunes de pratiquer leur sport. Puisque la difficulté, c'est le taux de vaccination qui va. Donc on ne peut pas passer à côté du pass sanitaire. Le pass sanitaire, ce n'est pas que la vaccination. Oui, mais il est d'ailleurs imposé par les fédérations elles-mêmes de chaque discipline. Imposé par les fédérations. Et on ne peut pas passer à côté de ça. En dehors de l'État qui dit le pass sanitaire, les fédérations disent le pass sanitaire. Donc on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas. Maintenant, c'est soit la vaccination ou soit les tests. Donc nous nous organisons effectivement, pour coupler les deux, pour faire en sorte qu'on puisse avoir effectivement des lieux de tests dédiés au public sportif, et c'est vers cela que nous sommes en train d'attendre, et permettre aussi de dédoubler les choses, c'est-à-dire que les lieux de test soient aussi, dans quelques jours après, des lieux de vaccination. C'est-à-dire que le sportif qui lui dit, écoutez, moi je ne veux plus faire le test, je passe à la vaccination. Qu'il ait la possibilité. La possibilité de le faire, ça se passe facilement. Très bien. Là, on a parlé des sportifs, mais d'un âge plutôt adulte. Pour les petits également, c'est toute une mise en place à mettre. et des moyens pour les associations. Nous avons des associations qui, aujourd'hui, sont en grande difficulté financière, faute justement de cotisations de licenciés. Comment les aider ? S'il y a un protocole sanitaire à mettre en place, c'est du matériel à avoir. Est-ce que l'Association des maires peut porter ce type de projet pour venir en aide aux associations ? Il y en a beaucoup, c'est vrai, sur le territoire. L'Association des maires est un relais pour les maires. Et l'Association des maires, en fait, est un groupe de maires et d'élus qui réfléchissent et qui sert effectivement d'endroit pour mutualiser les actions et pour pouvoir aller à la recherche de solutions. Oui, nous sommes en train de le faire. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, j'étais en réunion avec le scout. Nous sommes en train de réfléchir sur tout cela. Et de travailler aussi. Nous rencontrons fréquemment, vous avez dit ça, le rythme est soutenu. Très soutenu à l'Association des maires, on le fait. Et nous pensons effectivement mettre en œuvre des actions pour pouvoir accompagner et aider les maires. Les maires, sans doute, sont également préoccupés par ce que la crise sanitaire engendre dans le monde économique local pour les TPE, PME. Vous réfléchissez sans doute déjà, peut-être, aux maires, à mettre en place, je ne sais pas, des organisations pour relancer le marché local, relancer la production locale. On a vu que même la réouverture des magasins ne va peut-être pas effacer toutes les difficultés rencontrées ces derniers mois. Déjà la commande publique. Oui. Parce que nous, nous sommes à l'origine de la commande publique. Oui. Une grande partie. Il faut dire la vérité, Wollberg. Ça va être extrêmement difficile. La facture Covid n'est pas encore arrivée. Oui. Elle va arriver. On entend parler de cela. On est en plein plan de financement de l'État et même le PLF pour les Outre-mer, on ne sait pas exactement à quel sens on va être mangé. On est encore au CRIMO. Oui. Pourquoi je vous le dis ? Parce que, certes, l'État, aujourd'hui, a déjà décidé de nous accompagner dans le cadre du plan de relance. Beaucoup de communes, plusieurs communes. Ma commune, c'est plus de 600 000 euros, près de 1 million. Ce n'est pas rien. Dans le cadre d'un plan de relance, quand vous multipliez ça par le nombre de communes, etc., et beaucoup de communes se sont installées là-dedans. Oui. Seulement, il y a les effets collatéraux de la Covid. Le premier effet collatéral, c'est que les projets que nous avons lancés, eh bien, aujourd'hui, les prix ont quasiment doublé. Oui. Les prix des matériaux, 80%. Oui, la matière première. La matière première, par exemple, l'acier a augmenté de 80%. Absolument. Le ciment a augmenté. Donc, tous ces projets, il faut les revoir. Donc, ça veut dire que là, nous sommes obligés aujourd'hui de nous remettre autour de la table avec l'État de façon à repenser, revoir ce plan de relance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai tendance à dire les choses très clairement. Avant de dire à l'État, qu'est-ce que tu fais pour moi, je commence par me demander moi, qu'est-ce que je fais pour moi. Oui. Et ensuite, je dis à l'État, qu'est-ce que toi, tu ? Qu'est-ce que toi, tu mets en plus ? Oui. Qu'est-ce que toi, tu, 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 tu ? C'est un nouveau mode de pensée, on a l'impression, qui s'installe de plus en plus dans la classe politique guadeloupéenne. Si nous disons que nous voulons prendre des responsabilités dans notre pays et avoir en main l'orientation de notre pays, il faut qu'on soit en capacité de dire, voilà le projet que nous voulons, voilà ce que nous nous mettons, même si nous nous mettons 20%, 30%, l'État met les 60%, les 50%, etc., ou encore les financements publics, mais voilà ce que nous nous apportons, qu'est-ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'ai dit aux guadeloupéens, dans cette situation-là, il faut se dire qu'est-ce que nous, guadeloupéens, nous faisons déjà pour nos entreprises guadeloupéennes, mais chaque individu en Guadeloupe. Et c'est pour ça que je reviens encore sur la question de la vaccination, et je dis, la décision de se faire vacciner, c'est certes une décision individuelle, personnelle, mais les conséquences ne sont pas intimes. Vous avez signé d'ailleurs un papier dans les pages de nos amis de France Antille, c'était dans le rôle de citoyen ou de président, d'élu guadeloupéen, d'élu guadeloupéen, responsable, et qui dit... On a l'impression que beaucoup de vos collègues élus guadeloupéens ont eu du mal à affirmer leur position, contre ou pour, aujourd'hui la parole se libère plus facilement. Je pense que les élus, très clairement, peu importe, vacciner ou pas vacciner, dans la majorité, les élus ont assumé leur responsabilité à ce niveau-là, c'est-à-dire permettre à la population qui veut se faire vacciner... D'y avoir accès. D'y avoir accès et de le faire. Voilà. Et permettre aussi, surtout que je dirais, la parole officielle soit celle-là qui soit entendue, peu importe effectivement les positions de chacun, mais faire en sorte effectivement qu'il y ait une parole claire, nette et officielle. Donc à ce niveau-là, nous avons rempli notre rôle. Mais moi je vais au-delà. Et je dis, je n'interviens pas sur la question médicale, je n'ai pas les compétences pour ça, je ne dirais pas à quelqu'un, allez vous faire vacciner, vous n'allez pas vous faire vacciner. Mais sur la question sociétale. Sur la question sociétale, j'interviens. Et je dis, autant que la décision, elle est personnelle, elle est individuelle, les conséquences ne sont pas individuelles. Oui. Les conséquences sont collectives. Et une société non vaccinée est une société aujourd'hui qui va prendre du retard. Oui. C'est clair. Qui prendra du retard tant sur le plan sanitaire, Oui. On a vu les conséquences. La létalité de la maladie quand il y a... Vous craignez, vous craignez par exemple que la reprise des cours puisse générer une nouvelle vague en Guadeloupe. Bien sûr. Je crains ça énormément. Je crains ça énormément. Quand on me dit que la rentrée scolaire se passe globalement bien dans l'Hexagone. Il y a eu des cas. Il y a eu des fermetures de classes. Il y a eu des fermetures de classes. Mais ça reste quand même à la marge. Oui. On n'a pas interrompu la rentrée scolaire. Enfin, ça fonctionne. Et ça pourrait être l'inverse chez nous. Chez nous, je ne sais pas si on va pouvoir tenir. Oui. Parce qu'on a un taux de vaccination trop faible. Trop faible. Oui. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir. Il faut se dire les choses. À un certain moment, il faut se regarder en face. Il faut se dire les choses. Il faut dire quelle société que nous voulons. Qu'en voulons-nous. Ce que nous voulons et le proposer ensuite à l'État. Exactement. Vous m'attendez la passerelle pour parler d'un autre sujet. Je suis sûr que vous allez regarder avec un oeil du coin de l'oeil, mais un oeil averti, ce qui se passe au sein de la Fédération du Parti Socialiste de Guadeloupe. Il y a effectivement une élection. C'est un parti que vous suivez de très près. Vous êtes encore militant socialiste, Justin Sabotille. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, je reste militant socialiste. Je ne suis plus membre du Conseil fédéral ou du bureau. J'ai pris du recul par rapport à cela parce que j'ai une mission aujourd'hui avec d'autres amis, avec d'autres politiques et qui ne sont pas forcément des socialistes ou qui ne sont pas forcément des hommes de gauche, mais qui ont la volonté de travailler pour le pays, de construire un mouvement politique autour, bien sûr, d'un groupe aujourd'hui qui est au Conseil départemental, qui s'appelle GPS. Je ne veux pas brouiller le message et brouiller l'image. Je reste militant de base au niveau du Parti Socialiste, mais aujourd'hui, j'aimerais effectivement, avec le Parti Socialiste, mais avec d'autres partis, effectivement, qu'il y ait d'autres alternatives à offrir à la Guadeloupe et qui ne sera pas une question droite-gauche. Un rassemblement plus large. Un rassemblement sur un tronc commun, qui est qu'est-ce qu'on fait pour notre pays ? Avec des fondamentaux, lesquels ? Avec des fondamentaux, le premier fondamental, c'est responsabilité locale. Qu'est-ce que nous, Guadeloupéens... Pouvons décider pour nous-mêmes. Décider pour nous-mêmes. Oui. Exactement. Bon, mais ça va avoir forcément débat dans les jours, les semaines à venir. Josephine Sapotille, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On restera, bien évidemment, attentifs à la suite des choses vis-à-vis de la rentrée scolaire et de la restauration scolaire. Sur ETV, on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Vous le savez, votre émission se retrouve également sur le www.etv.gp, mais également sur le Facebook d'ETV. Bonne soirée.